Sept ans d'attente pour en arriver à ce procès. Aux assises de Saône-et-Loire, la famille et les proches de Jacques Vaud sont venus nombreux. Ils espèrent enfin avoir des réponses au meurtre de cet homme de 74 ans. 4 octobre 2013, Jacques Vaud et sa compagne sont agressés pendant la nuit à leur domicile d'Autun. L'homme décède, sa compagne est grievement blessée et victime d'agressions sexuelles. C'est une famille dévastée par ces faits terribles, puisque je défends les enfants, donc leur père a été tué d'une manière sauvage dans son lit la nuit. C'est donc terrible et voilà, ils abordent cela avec... Évidemment, ils sont satisfaits d'en arriver là, mais c'est très compliqué pour eux. Pendant plusieurs mois, les rumeurs se multiplient, l'enquête piétine. C'est un mouchoir abandonné qui met les enquêteurs sur la piste d'Oleg Tchikov. L'ADN de ce ressortissant bulgare est retrouvé à un kilomètre du domicile des deux victimes. Incarcéré dans son pays d'origine, il purge une peine de 10 ans pour un vol avec violence. Ce mode opératoire rappelle aux enquêteurs l'agression au domicile de Jacques Vaud. Il a effectivement une personnalité très inquiétante, décrite par certains comme quelqu'un de très violent. On a effectivement des faits en Bulgarie qui sont assez ressemblants de ceux qui lui sont reprochés aujourd'hui sur le territoire français, en particulier ceux qui ont mis à l'encontre de Jacques Vaud. Malgré la présence d'ADN proche de celle d'Oleg Tchikov retrouvée sur un ordinateur de la compagne de Jacques Vaud, l'accusé nie toujours les faits qui lui sont reprochés. Il faut pouvoir être certain de la présence de l'ADN, de l'accusé sur la souris d'ordinateur, ce qui ne me semble pas être le cas. Faute d'aveu ou de témoignages, c'est l'expertise génétique qui va être ici déterminante. Les parties civiles vont devoir démontrer que les minces traces d'ADN trouvées sur l'ordinateur de Jacques Vaud sont bien celles d'Oleg Tchikov.